Donc, reprenons ce qu'on avait vu la dernière fois. Aristote conçoit le concept de fusis, le concept de nature, sous le régime de deux pôles, qui ne sont pas en tension, mais qui sont complémentaires, chez Aristote. Donc, on pourrait dire que ce sont plutôt deux composants plutôt que deux pôles. Aristote va concevoir, d'une part, la nature comme l'habitude originelle, dans le livre 2, au début du livre 2 de l'éthique anicomac. Et, au fond, cette habitude originelle, Aristote la conçoit comme ce qui relève du nécessaire. Ce sont les bornes dans lesquelles un être peut être. C'est ce qui va définir, de manière nécessaire, l'être de quelque chose qui existe. C'est la nature de la chose. Et, d'autre part, Aristote va définir la nature comme un ensemble de dispositions, de possibilités. Qu'est-ce que c'est que le possible ? Le possible, ce n'est pas le contraire du nécessaire. C'est simplement ce qui peut être autrement que ça n'est. Donc, il faudrait concevoir la nature humaine comme une sphère, si vous voulez, comme un ballon dont les contours sont absolument déterminés, délimités. Mais, à l'intérieur de cette sphère, il peut y avoir une infinité de combinaisons, une infinité de configurations. Pour le dire encore autrement, la nature humaine ressemble à la planète Terre, mais, comme la planète Terre, si vous voulez, la physionomie de la surface peut grandement changer. Elle relève de la contingence, elle relève du possible. Elle ne relève pas du nécessaire. Il faut bien comprendre que pour Aristote, la nature humaine est ouverte au problème du changement. Ce que nous dit Aristote, c'est que le concept de nature permet de comprendre dans quelles limites, dans quelles bornes, un être peut changer. Mais Aristote ne pense jamais la nature comme une origine historique. Finalement, toutes nos vertus, tous nos vices, toutes nos propriétés acquises ne vont faire qu'actualiser, c'est-à-dire que révéler ce qui est déjà contenu en nous. autrement dit, le rôle de l'éducation, ça ne va consister qu'à actualiser ce qu'Aristote appelle des dynamismes, des puissances qui sont en nous, plutôt ce qui est en puissance en nous, dirions-nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'en fait, on a complètement changé de concept de nature à partir du moment où on a conçu la culture d'une autre manière. Et cette autre manière, ce sont finalement les latins, les romains, qui vont la concevoir. Il y a une grande rupture avec l'époque cicéronienne en philosophie. Aristote, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est, je crois, il est né en 420 et des poussières, donc ça c'est encore 20 ans de 5e siècle, mais le restant de sa vie, il va la passer au 4e siècle, Aristote. Cicéron, c'est le 1er siècle avant notre ère. Aristote, c'est la Grèce et le Péloponnèse, il est le maître de... Pardon, pas le Péloponnèse, excusez-moi, la Macédoine, il est le maître d'Alexandre, un des professeurs d'Alexandre le Grand. Cicéron, c'est Rome. Et Cicéron va donner à la langue commune, on retrouve ce terme en anglais, on retrouve ce terme en allemand, on retrouve ce terme dans toutes les langues latines, il va donner à la langue commune occidentale le mot de culture. Il va inventer le sens moderne de la culture. Alors, dans les Tusculanes, les Tusculanes, c'est une sorte de poème qui sert aussi de manuel de jardinage. Donc, les Tusculanes, c'est T-U-S, il faut le noter, T-U-S-C-A-L-A-N-E-S, T-U-S-C-A-L-A-N-E-S, les Tusculanes, c'est le livre 2 et le chapitre 13, dans les Tusculanes de 13. Cicéron va écrire « Un champ, si fertile soit-il, un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture. » Et c'est la même chose pour l'humain, sans enseignement. Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture. Et c'est la même chose pour l'humain, pour l'être humain, sans enseignement. Or, la culture de l'âme, en latin, cultura, c-u-l-t-u-r-a, animi, la culture de l'âme, c'est la philosophie. Alors, en apparence, en apparence, Cicéron retrouve le concept grec de nature. Il retrouve le concept grec de fusis. Je relis la fin du texte d'Aristote qu'on avait commenté. « La façon dont on est élevé dès l'enfance n'a pas dans ces conditions une mince importance. » Que dis-je ? Cette importance est extrême, elle est tout à fait essentielle. Et je relis la phrase de Cicéron. « Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture. Et c'est la même chose pour l'humain sans enseignement. Or, la culture de l'âme, c'est la philosophie. » Autrement dit, que nous dit Cicéron, grosso modo, en apparence, la même chose qu'Aristote, à savoir qu'un champ fertile sans éducation, sans culture, ne produit rien. et il en va de même de l'âme humaine qui, sans la philosophie, ne produit pas grand-chose. Reste, en fait, l'être morte. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que alors que chez Aristote, et ça, il faut vraiment le noter, chez Aristote, la nature a une valeur suprême celle qui détermine les bornes du possible. Autrement dit, la nature correspond au nécessaire et même à l'excellence de l'être humain. la nature est dégradée chez Cicéron. Sans culture, un champ n'est rien, n'est pas autre chose qu'un terrain vague. Or, ce que dit Cicéron, c'est qu'au fond, c'est la culture qui va donner à l'âme humaine sa noblesse, sa force spirituelle. Et c'est très important pour comprendre la suite de notre rapport, quand je dis « notre », c'est « nous » occidentaux jusqu'à aujourd'hui, notre rapport à l'animalité. Pour Aristote, pour Aristote, tous les êtres vivants sont dotés d'une âme. Et Aristote appelle cette âme la « psuche ». P-S-I grec, P-S-Y C-H-E. Âme et animal en latin la même racine, d'ailleurs, c'est l'anima. Mais chez Aristote, ce qui va caractériser d'abord l'être humain, c'est son côté animal. Aristote ne va jamais cesser de dire « l'être humain est un animal ceci, l'être humain est un animal cela ». Aristote a pleinement conscience, et c'est une conscience qui est systématique, si vous voulez, il a pleinement conscience de notre communauté d'âmes avec les animaux. Et en fait, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle de comment s'appelle-t-il ? d'Alessandro Barrico, auteur italien, qui s'appelle « Les barbares » et dans lequel il y a un passage de ce livre où Barrico explique que les Grecs ne comprendraient pas ce que nous nous entendons par âme. Les Grecs ne comprendraient pas ce mot tel qu'il est prononcé par... tel que nous le prononçons. L'âme pour les Grecs c'est le principe de mouvement, le principe moteur, le souffle de vie qu'il y a dans toutes les espèces organiques et même végétales. Autrement dit, un arbre a une âme, il a un principe vital et les Grecs qu'appellent ça l'âme. Mais il faut prendre conscience que ce que nous nous entendons par âme ça n'a strictement rien à voir avec ça si vous voulez, avec ce souffle de vie qui traverse les salades, les êtres humains, les écrevisses bref, tout ce qu'il y a de vivant sur cette terre. Quand on parle d'âme, nous, on parle d'une certaine noblesse de l'esprit, ce qui va faire la dignité de l'être humain. barricot, c'est B-A-2-R-I-C-O, barricot va expliquer que pour des types héroïques comme Achille, comme Ulysse, ce qui fait leur noblesse, ce n'est pas du tout leur âme, ce n'est pas du tout leur intériorité, ce qui fait leur noblesse, c'est leur action héroïque et surtout la mémoire de leur nom. Mais ce sont des gens qui n'ont pas d'âme. Les héros de l'Iliade et de l'Odyssée n'ont pas d'âme. Ils ont des sentiments, ils ont des sentiments qui sont parfois très intenses et ça n'a rien à voir avec une spiritualité. aussi pour les Romains, c'est-à-dire au contraire pour les Romains, ce qui fait leur noblesse, ce qui fait la noblesse pour Cicéron, ce qui fait sa propre noblesse, c'est la culture de l'esprit. C'est le fait de développer ses facultés spirituelles, intellectuelles. artistiques, grâce à la philosophie. Autrement dit, le concept de culture est associé immédiatement à l'idée d'un ennoblissement de soi, à l'idée d'un perfectionnement de soi, à ce que Michel Foucault appellera plus tard le souci de soi. le fait de prendre soin de son âme, de développer son esprit. Achille, il se demande combien de types il va pouvoir zigouiller devant Troie avant le petit déjeuner. C'est ça qui fait sa noblesse. Ulysse, il se demande combien de monstres il va devoir terrasser avant de rentrer chez Pénélope. le culte de soi, la culture de soi, le souci de soi, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Cicéron et les Romains de manière générale verraient les héros grecs comme des brutes, comme des animaux sauvages. Et d'ailleurs, quand Ovid, qui est un poète latin, va s'intéresser au mythe, à la mythologie grecque, c'est comme ça qu'il va les décrire d'une certaine manière. Vous avez d'un côté les héros de la mythologie qui ont trait à l'art, par exemple Orphée, Pygmalion, vous avez les brutes épaisses, si vous voulez, comme Achille, Ulysse, Thésée, qui sont comparés souvent à des animaux, à des fauves. Et c'est là qu'on comprend ce qui se joue dans la pensée romaine, dans la pensée latine. Pour les grecs, l'homme était avant tout un animal, un animal différent des autres, certes, un animal qui a une spécificité, mais un animal d'abord. Pour les latins, et ça c'est fondamental, il faut le noter, pour les latins, pour la pensée latine, l'être humain est l'autre de l'animal. L'être humain est la négation de l'animal. Il n'est donc pas différent de l'animal. Il n'a rien à voir, il n'a plus rien à voir avec lui. Et c'est ce qui se joue dans le couple nature-culture. La nature, c'est la sauvagerie pour un romain. La forêt, par exemple, dans la littérature latine, ça devient un lieu de danger. Là où vivent les monstres. Là où vivent les bandits. Là où vivent ces foutus gaulois. Ce sont des hommes des bois, les gaulois, pour les latins, dans leur imaginaire. Les germains, ça va être pareil, ce sont des gens qui vivent dans des forêts, qui ne sont pas civilisés. La nature devient un lieu, je ne dirais pas horrible, mais clairement un lieu qui n'est pas humain et qui doit être humanisé. Et d'ailleurs, que font les romains ? Qu'est-ce qui va caractériser les romains par rapport à tous les autres peuples avant eux ? Quand ils voient une forêt, ils en rasent une partie pour faire passer des voies, pour faire passer des routes. Donc, les romains vont être dans la logique d'une domestication de la nature et j'en avais parlé d'une mise en réseau du monde à travers la route, à travers la ouïa romana, la voie romaine. Alors, comment donc comprendre maintenant le concept de nature humaine ? La nature humaine, ce n'est plus ce qui nous définit essentiellement. La nature humaine, ce ne sont pas les bornes du possible. La nature humaine, c'est avant tout, et ça, il faut le noter, la nature, c'est ce dont nous devons nous éloigner pour être civilisés, pour être cultivés. Et donc là, nature et culture deviennent véritablement des pôles, des pôles qui s'opposent et non plus des pôles qui se complètent. la culture vient vient supplanter la nature. On le voit très bien, par exemple, dans la manière dont un auteur comme Montaigne, à la Renaissance, va comprendre ce que c'est qu'un barbare, ce que c'est qu'un sauvage. Vous avez lu l'essai des cannibales en français ? Ok, bon, ça va me permettre de gagner du temps. Pourquoi malgré tout pour Montaigne ? Les cannibales sont-ils des sauvages ? Ils ne sont pas des sauvages au sens où l'entendraient les Romains, c'est-à-dire que pour Montaigne, on n'a aucune raison de penser qu'ils sont moins moraux que nous. Simplement, ils ont une autre moralité. Mais, en tout état de cause, pour Montaigne, si les sauvages sont des sauvages, c'est qu'ils sont beaucoup plus proches de la nature que nous. Autrement dit, notre civilisation nous a éloignés de la nature et peut-être d'un certain bon sens, d'un certain bon sens que les cannibales peuvent avoir. Mais, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que pour Aristote, ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun sens de penser cela dans ces termes. C'est-à-dire que, pour Aristote, on porte en nous une nature humaine que la culture ne vient jamais effacer, mais simplement actualiser, au contraire, révéler. Pour des penseurs qui vont suivre, en fait, le modèle cicéronien de la culture, à l'origine, nous étions des êtres naturels, et puis, nous nous sommes éloignés de la nature grâce ou par la culture. On va lire un texte, alors, je voudrais comparer deux textes, un texte d'Aristote et un texte de Pascal. Donc, il faudrait que je retrouve ce texte d'Aristote. On va commencer par ça. Voilà, c'est là. Alors, le temps qu'il le retrouve, ça charge, ça boudine. C'est un texte, je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà mentionné. c'est un texte qui porte sur la mémoire et sur le mécanisme du souvenir. C'est un texte qui est tiré des petits traités d'histoire naturelle. Petits traités d'histoire naturelle d'Aristote. Et Aristote dit que la mémoire est comme un muscle. Il faut l'exercer, mais au bout d'un moment, la mémoire est tellement automatisée, la mémoire s'est tellement exercée que certains cheminements de pensée sont tellement habituels qui nous viennent spontanément comme une seconde nature. comme une seconde nature. Donc je lis le texte. faire acte de réminiscence c'est en effet posséder en soi en puissance la faculté motrice et de telle façon qu'on se meuve de soi-même et en vertu des mouvements que l'on a comme on l'a dit. Mais il faut remonter à l'origine. C'est pourquoi parfois nous nous souvenons semble-t-il à partir de lieux communs. Si donc le mouvement n'a pas eu lieu depuis longtemps, l'esprit est poussé vers celui qui est le plus habituel car l'habitude est déjà comme une seconde nature. C'est pourquoi nous nous souvenons rapidement des choses auxquelles nous pensons souvent car de même que naturellement telle chose vient après telle autre, de même il en est ainsi grâce à l'acte de l'esprit et la répétition engendre comme une nature. Alors que nous dit Aristote dans ce texte ? Aristote nous dit qu'on peut penser l'habitude sous la forme d'une seconde nature. L'habitude s'inscrit en nous comme une seconde nature c'est-à-dire qu'elle va nous pousser vers des habitudes de plus en plus déterminées, de plus en plus rigides. Et ainsi l'exemple qu'il prend c'est plus nous pensons à quelque chose plus une pensée occupe notre esprit plus il va nous être facile de nous en souvenir. C'est comme si dans notre cerveau c'est comme un sentier en montagne si vous voulez plus les gens passent par un endroit et plus le sentier va avoir un tracé net. C'est exactement pareil pour le souvenir nous dit Aristote plus on va penser à quelque chose plus on va se souvenir de quelque chose et plus facilement on aura accès à ce souvenir. Moi je serais bien en peine par exemple de me souvenir des cours d'histoire que j'ai eus en CM2. Tout simplement parce que ça fait très longtemps que je n'y ai pas pensé. Si j'avais l'habitude de penser à cela je pourrais m'en souvenir beaucoup plus facilement. j'ai une amie très chère qui se souvient de tous les rêves qu'elle fait. Moi je n'ai absolument pas l'habitude d'analyser mes rêves donc quand je me réveille j'oublie. J'oublie très rapidement le rêve que j'ai fait. Mais elle qui y pense souvent elle a l'habitude de s'en souvenir. Alors que nous dit donc Aristote dans ce texte ? Donc c'est un texte qu'il faut le noter qui est tiré des petits traités d'histoire naturelle. L'habitude est comme une seconde nature. C'est-à-dire que la culture non seulement doit être pensée sur le modèle de la nature mais en plus vient seconder la nature. La culture vient aider la nature à s'accomplir. Ça doit être un texte qui date des années 390-380 avant Jésus-Christ. Maintenant prenons Pascal. Pascal écrit les pensées sous forme de fragments c'est-à-dire c'était des bouts d'un livre qu'il voulait écrire complètement mais la mort va l'interrompre prématurément. Pascal dans la pensée 126 de l'édition La Fuma L-A-F-U-M-A Pascal va écrire la chose suivante donc on est dans les années 1669-1670 Les pères craignent que l'amour naturel des enfants ne s'efface quelle est donc cette nature sujette à être effacée la coutume est une seconde nature qui détruit la première mais qu'est-ce que nature pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle j'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume comme la coutume est une seconde nature que veut dire Pascal ici donc la phrase à retenir c'est la coutume est une seconde nature autrement dit traduisez dans nos termes la culture est une seconde nature qui détruit la première donc pour Pascal pour un homme comme Blaise Pascal la culture n'est pas ce qui vient actualiser la nature la culture n'est pas ce qui vient seconder la nature aider la nature à s'accomplir la nature est ce qui vient détruire la culture la seconde nature détruit la première et que nous dit Pascal il nous dit mais est-ce qu'on est bien certain est-ce qu'on est bien certain de savoir ce que c'est que cette première nature si ça se trouve cette première nature était déjà une coutume c'était peut-être une première coutume et ainsi de suite autrement dit ce que nous dit Pascal c'est que la culture nous a tellement éloigné de la première nature qu'on ne pourra jamais savoir ce que c'est que la première nature qu'est-ce qui va être dans la nature de l'homme qu'est-ce qui est naturel à l'homme on n'en sait strictement rien autrement dit l'être humain s'est tellement distingué de son origine de son origine probablement animale qu'il sait dénaturer au sens propre du terme qu'il n'a plus de nature c'est la fable de la fontaine les animaux dénaturés donc la grande question qui va animer non seulement notre rapport aux animaux mais en plus notre rapport aux peuples étrangers et en particulier dans le contexte de Montaigne et de Pascal les peuples étrangers qu'on va découvrir sur un autre continent que le nôtre en particulier en Amérique c'est est-ce qu'il y a une seule humanité est-ce qu'il y a une seule nature humaine et la réponse que donne Pascal c'est on ne peut pas le savoir car qui peut dire ce qui est naturel à l'homme il y a tellement de coutumes différentes il y a tellement de mœurs différentes à travers l'histoire qu'il est impossible en fait de déterminer une loi naturelle qui régirait tous les comportements humains il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre de coutume je lis encore une pensée cette fois-ci c'est la pensée 60 dans l'édition La Fuma il confesse que la justice n'est pas dans ses coutumes mais qu'elle réside dans les lois naturelles communes en tout pays certainement il le soutiendrait opiniâtrement si la témérité du hasard qui a semé les lois humaines en avait rencontré au moins une qui fut universelle mais la plaisanterie est telle que le caprice des hommes s'est si bien diversifié qu'il n'y en a point le larcin l'inceste le meurtre des enfants et des pères tout a eu sa place entre les actions vertueuses tout a eu sa place entre les actions vertueuses le larcin l'inceste le meurtre des enfants et des pères alors le larcin et le meurtre des enfants c'est une référence à Sparte le rite de passage à l'âge adulte pour un jeune garçon spartiate c'est de tuer un esclave de voler un citoyen et de quant au meurtre des enfants les spartiates exterminait les nouveau-nés mal formés en les abandonnant voire en les balançant du haut d'une falaise c'est pas très charlie tout ça quant à l'inceste c'est on pourrait dire que c'est une conception qui n'a pas toujours eu lieu dans l'Egypte antique mais tout de même Pharaon est censé être l'incarnation ou la réincarnation d'Osiris la reine d'Egypte est censée être la réincarnation d'Isis et comme dans le mythe égyptien Osiris et Isis sont censés être époux et frères et sœurs c'est encore mieux lorsque Pharaon et Pharaon si j'ose dire sont dans le même bateau familial quant au reste tout a eu sa place entre les actions vertueuses c'est à dire qu'il y a des sociétés qui vont considérer que le cannibalisme est le summum du sacré d'autres qui vont considérer que le sacrifice de leur chef le sacrifice rituel de leur chef est le summum du sacré d'autres qui vont considérer que le sacrifice d'un juif sur une croix est est le summum du sacré d'autres qui vont considérer que le sacrifice des animaux est le summum du sacré bref tout a eu sa place parmi les actions vertueuses chaque société a adoré des principes spirituels des êtres des on va dire des actions vertueuses différentes distinctes voire carrément incompatibles donc que nous dit Pascal 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 nous dit qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que c'est que la nature humaine tout ce qu'on a c'est la culture que l'être humain s'est tellement éloigné de son origine enfin de l'origine animale commune que ce qu'il y a de naturel à l'être humain c'est précisément le culturel autrement dit le culturel a effacé tout naturel en un même c'est ce que dit Pascal au début du texte même l'amour des enfants pour leurs parents on n'a aucune raison de supposer que c'est un amour naturel c'est sans doute une caractéristique purement culturelle de nos sociétés donc la question qui va se poser à partir de ce moment là c'est la question d'une connaissance de ce que c'est que l'humanité il y a deux problèmes en réalité premièrement est-ce que l'humanité est une à partir du moment où il n'y a plus de concept de nature humaine pour relier l'ensemble des sociétés humaines est-ce qu'on peut parler d'une seule et même humanité ça ouvre le problème du racisme biologique tel qu'il va commencer à s'exprimer au 18ème siècle avec le siècle des lumières il faut bien dire ce qui est et l'autre problème c'est la question d'une science de l'homme est-ce qu'on peut étudier l'humanité comme on peut étudier les autres animaux donc ça c'est une question qui va s'ouvrir avec un penseur je ne vois un penseur suisse qui est Jean-Jacques Rousseau au 18ème siècle au milieu du 18ème siècle je ne sais pas à quelle heure c'est censé sonner dans 5 minutes 10 minutes ok on ne va pas avoir le temps de commencer ça ce que je voudrais que vous fassiez maintenant c'est que vous alliez voir le texte de Rousseau sur vos téléphones portables sur Wikisource pour voir si on est bien d'accord sur ce dont j'avais parlé en début d'heure ok ok – Sous-titrage FR 2021